Sur un tout autre plan, vous le savez, les hommes du groupement tactique Interarm Scorpion ont vaillamment repoussé l'attaque contre leur camp. Dimanche dernier, bilan deux véhicules piégés, détruits avant d'atteindre la cible 20 terroristes neutralisées, des motos et des armes saisies. Le commandant du secteur 3 de l'opération Maliko, le colonel Seydou Bassirouniagando, leur a rendu visite ce mardi. Commentaire Idrissa Goulosiseko. Suite à l'attaque du camp de Berle dimanche dernier, le commandant du secteur 3 de l'opération Maliko est allé rendre visite aux hommes du groupement tactique d'intervention Scorpion. Afin d'évaluer la situation et encourager les éléments, dimanche aux environs de 14h30, deux véhicules bourrés d'exclusifs ont tenté de rentrer dans le camp. Mais grâce à la vigilance des famins, les deux véhicules ont été neutralisés avant d'atteindre le camp. L'élimin a été, plus d'une vingtaine d'élimin a été neutralisés. Également, nous avons détruits de deux véhicules, camigas, une dizaine de motos, dont deux détruits au lieu de l'attaque, huit et repérés. D'importantes quantités d'armes a également saisi. Une doucelle et une lance-roquette anti-char, un pégame et trois pèmes. Et d'importantes quantités de munitions. Je voudrais également noter que les moyens de communication ont été saisis. D'autres objets d'usage et sanitaires ont été repérés. Arrivé sur les lieux, le commandant du secteur 3 de l'opération Maliko a visité le camp, a rendu visite aux blessés et a rencontré nos braves soldats pour le transport. Les félicitations de la hiérarchie. Nous sommes venus ici à Baird pour féliciter le commandant GTI Scorpion et ses hommes et à travers lui tout le personnel du secteur 3 pour les efforts inlassables en faveur de la paix, pour leur engagement, pour leur détermination face aux forces du mal. Et nous nous félicitons pour avoir retenu, maintenu l'ennemi au loin. Ce que vous avez vu avec nous, c'est que les deux véhicules piégés qui étaient envoyés au niveau de Baird ont tous été neutralisés avant de rentrer dans l'enceinte. Les combats se sont déroulés en dehors du camp de Baird. Et nous avons pu mettre l'ennemi en déroute qui a décroché, laissant derrière lui des blessés, laissant derrière lui des morts, des moins roulants et du matériel saisi sur l'ennemi. Et c'est de ça qu'il s'agit. Chaque fois que l'occasion se présente, il faut infliger le maximum de pertes à l'ennemi. Et par la même occasion, l'équipe qui a tiré des obis sur l'aéroport de Tombahto a été poursuit, pourchassé et détruit à 105 km de Tombahto. Et c'est cette dynamique qui va se poursuivre jusqu'à l'anéantissement total des forces humaines. Nous avons aussi visité les blessés. Malgré que ce sont des blessés légers, nous souhaitons un propre rétablissement. Vous les avez vu, c'est qu'ils dénotent que réellement les gens se sont défendus. Et aussi des infrastructures qui ont été un peu dénaturées, dû au fait du souffle de l'explosion. Puisque le camp est à base de Corimèque. Donc avec le souffle, nous avons vu qu'il y a eu quelques dégâts. Des dégâts minimes qui seront très bientôt mis à l'état. Nous avons aussi apporté du soutien, des munitions au camp de Berre pour la poursuite des opérations. Et sur le théâtre du secteur 3, les opérations vont se poursuivre. Les opérations de patrie de nettoyage vont se poursuivre. Et l'ennemi sera poursuivi partout. L'on peut dire que grâce à nos voyants soldats, la situation sécuritaire à Berre est sous contrôle. Bravo à nos famins et justement, je vous invite à suivre les actions des famins qui ont permis de neutraliser plusieurs terroristes et de détruire des équipements. Le commentaire est signé à Abdoulaye Sakou. L'état-major général des armées informe l'opinion que les attaques terroristes lançaient contre le poste de sécurité de Berre et les tirs d'obus sur Tomboktu dans l'après-midi du dimanche 6 octobre 2024 ont été repoussés par les famins. Ces tentatives désespérées se sont soldées par la neutralisation de plusieurs terroristes, la destruction de leur logistique et la saisie de grandes quantités de drogues, de plusieurs armes lourdes, des munitions et d'autres équipements de communication. Dans leur débandade, les assaillants rescapés ont été pourchassés et neutralisés à leur tour par les famins. Dans la matinée du lundi 7 octobre 2024, les surveillances ont permis de localiser deux colonnes de véhicules au sud-est de Douéa dans la localité de Tomoktu. Le premier transportant des terroristes armés a été frappé, ne laissant aucune chance à ses occupants. Le second véhicule transportant des grandes quantités de munitions a également été frappé avec succès. L'état-major général des armées rassure les populations que les tracts des groupes armés terroristes et les opérations de sécurisation se poursuivront sur l'ensemble du territoire national. Et l'état-major général des armées informe l'opinion publique qu'une opération de contrôle de zone est en cours depuis plusieurs jours dans la région de Kidal, au nord-est du Mali. C'est au cours de cette progression que les femmes arrivent dans la zone de l'embuscade où se sont déroulés les violents combats. En juillet dernier, non loin de la localité de Tinsawaten, ont récupéré les dépouilles de leurs frères d'armes tombés sur le champ d'honneur. Les corps récupérés seront pris en charge conformément aux procédures réglementaires des famas et énumés avec le plus grand respect. Leur sacrifice continue de guider les famas dans la poursuite du combat dans la protection des populations et la préservation de l'intégrité territoriale. L'état-major général des armées adresse ses condoléances aux familles éprouvées. L'état-major général des armées remercie le peuple malien de son soutien constant aux famas qui sont engagés pour la paix et la sécurité du Mali. Et nous poursuivons ce journal. Le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille poursuit sa formation des filles et femmes candidates au concours d'entrée à l'ENA. Cette fois-ci, elle concerne celles qui s'apprêtent à affronter les épreuves techniques du dit concours. Les sessions se tiennent simultanément au lycée Ba Aminata Diallo et au lycée technique compte rendu Fadimba Keïta. Les candidats qui préparent les épreuves techniques du concours d'entrée à l'école nationale d'administration sont du corps des inspecteurs des impôts, des administrateurs civils, des conseils aux affaires étrangères, des inspecteurs des douanes, des planificateurs. Ici, à mon niveau, c'est l'inspecteur des services économiques. Donc, à ce niveau, il y a les éléments qu'il faudra faire ressortir qui touchent un peu beaucoup d'économie et aussi des notions de contentieux juridiques. Au-delà aussi, notre devoir, c'est les accompagner. Sur tous les niveaux, dans la manière de faire la rédaction des épreuves techniques et de les permettre de mieux s'organiser dans ce sens. Ces filles et femmes en session sont celles qui ont suivi la formation au mois d'août et qui sont admises aux épreuves de culture générale du dit concours. Le module enseigné, c'est les relations internationales et le droit international. On nous enseigne plusieurs chapitres. Il faut rappeler que ces sessions sont une initiative du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et qui aujourd'hui soutient la représentativité des femmes au niveau de l'administration publique. Je suis très heureuse de savoir qu'à l'issue de la première phase de ce cours de soutien, et qui est en train de faire la rédaction des femmes au niveau de l'administration publique.